Ici, je vais mettre l'accord parfait en 6 majeures. Après avoir vu la gamme en 6 majeures, je vais mettre l'accord parfait et ses renversements. Insert. Texte. Voilà. Accord parfait et ses renversements. Alors, ici, on va faire bien sûr l'accord parfait de la gamme de 6 majeures. Alors, sachez que, en mathématiques, quand on a 3 casiers, l'accord parfait est constitué de 2 tierces. On va d'une note à l'autre en ayant une tierce. Et puis, d'une note à l'autre, en ayant une tierce. Alors, si je prends, on a en 6 majeures, si, en fait, on a 6 ré-fa, mais attention que le fa est diésé, le ré est diésé. Parce qu'on a 5 dièses. Alors, les 5 dièses, en clé de 6 majeures, c'est fa diès, do diès, sol diès, fa do sol ré diès, la diès. Voilà, on a 5 dièses. Donc, quand vous mettez ré, c'est ré dièses. Parce que le ré est diésé. Le fa est diésé. Donc, quand vous allez, ici, l'accord composé de 2 tierces, bien sûr, on part du si. On a si ré-dièse, fa. La note la plus basse, ici, je prends l'état fondamental. Ici, qu'est-ce qu'on a ? De si à do. Eh bien, on a... Attention que c'est do dièses. Parce que je vous ai dit que dans la gamme ici, il y a... Dans la gamme ici, on a un do dièses. Donc, si do dièses, on a un ton. Do dièses, ré dièses, on a un ton. Donc, la première tierce, elle est majeure. Ensuite, de ré, là, on a mi. Ici, de ré dièses à mi, on a un demi-ton. Parce que ré-mi, c'est un ton. Mais on a augmenté l'intervalle ré. Il devient ré-dièses. On a ajouté un demi-ton. Donc, de ré-dièses à mi, il y a un demi-ton. Et de mi à fa, il y a un demi-ton. Mais ici, ce n'est pas fa. On a augmenté le fa d'un demi-ton. Ce qui fait, là, on a un ton. Donc, la deuxième tierce, on est... La deuxième tierce, elle est mineure. Donc, la quinte, la quinte est juste. Pourquoi ? Parce que pour aller de si à fa, dièses, on a un ton plus un ton plus un ton, ce qui fait trois tons, et un demi-ton. Donc, la quinte, elle est juste ici. Voilà. Et donc, sachant cela, on a un accord parfait majeur. Parce que la première tierce, elle est majeure. Donc, l'accord est parfait majeur. Donc, ces renversements seront aussi majeurs. Ces renversements seront majeurs. Alors maintenant, voyons voir. Faisons le calcul mathématique. On a trois cases. Trois cases. Et il faut placer si, ré, diès, fa, diès. On va placer si, diès, ré, fa, diès. Voilà. Alors, on va les placer. Si la note la plus basse, c'est si. Ensuite, on a ré, diès, fa, diès. Ça constitue l'état fondamental. Mais attention, bien sûr, ici, on a trois cases et trois notes. Trois notes différentes. Donc, sur la première case, on sait mettre trois notes. Dans la deuxième, une fois qu'on a placé la note sur la première case, il ne reste plus que deux notes. Donc, on n'a plus de possibilité de mettre deux notes sur la deuxième et une note sur la première, ayant placé une note sur la deuxième. Donc, on a trois notes et trois cases. Ça fait trois factorelles, ça fait six. Il y a six possibilités. Donc, il y aura si, fa, diès, ré, diès. Voilà, qui est un accord majeur aussi. Et alors, le renversement, le premier renversement, c'est de prendre la note la plus basse, si, ré, diès, fa, diès. Remontez le si, on va le mettre là. Donc, vous allez avoir ré, diès, fa, diès, si. Et vous allez avoir ré, si, fa, diès. Alors, et le dernier, vous remontez d'un cran, le ré, diès. Vous allez avoir fa, diès, si, ré, diès. Et fa, diès, ré, diès, si. Alors, moi, je vais noter celui-ci, qui est l'état fondamental. Celui-ci aussi est un état fondamental. Dès le moment où il commence par le si, c'est un état fondamental. Ces deux si constituent un premier renversement, parce qu'il faut toujours garder la note la plus basse. Attention qu'ici, c'est un ré, ré, diès. Voilà. Et là, ça constitue le second renversement. Alors, bien sûr, ici, c'est l'accord parfait. On a l'accord parfait, constitué de tierces. Par contre, celui-ci, ici, ça, c'est le premier renversement que je vais mettre. Voilà. Il est majeur. Tout est majeur. Comme l'état fondamental est majeur, les renversements seront tous majeurs. On a tous des accords majeurs, ici. C'est tous des accords majeurs. Voilà. Simplement, moi, je vais indiquer celui-ci, l'état fondamental, le premier renversement qui est celui-ci, et le deuxième renversement qui est celui-ci. Voilà. Je vais indiquer ces trois-là. Alors, on va indiquer ça. Je mets une double. Insert Barline Decorated Double Insert Barline Decorated Insert Barline Decorated Double. Et là, maintenant, je vais mettre le Si. Est-ce que je suis bien au Si ? Oui. Si. Alors, l'accord parfait, comme ici, il est en interligne, il suffit de me mettre en interligne. Parce que j'ai une tierce. Voilà. Donc, ici, je me mets en interligne. Je ne cherche pas à comprendre où il est. Parce que je me mets... Comme il commence par une interligne, je vais sur les autres interlignes. Alors, par contre, là-bas, il sera sur une ligne. Pour l'accord... Donc, ça, c'est l'état fondamental. Alors, je vais remettre le Si. Il est sur une ligne. Si. Ré dièse. Il est sur une ligne. Et l'autre, il est sur une ligne. Si, Ré, Fa dièse. Voilà. Donc, c'est Si, Ré dièse, Fa dièse. Voilà. Donc, ça, c'est l'état fondamental. Maintenant, je vais dessiner le premier renversement. Il suffit de recopier. Ici. Je mets ici. Là, j'ai une tierce. Je me mets à l'interligne une tierce. Mais l'autre, il remonte. Alors, le Si, il va s'augmenter. J'aurai une quarte par rapport à Fa dièse. De Fa dièse à Si, j'ai une quarte. Dans ce cas-ci. Donc, c'est... Si, Ré dièse, Fa dièse. J'aurai Ré dièse. Fa dièse. Et là, attention que je vais mettre un Si. Le Si, il est là. Voilà. Et le deuxième renversement. C'est la même chose pour l'autre. Fa dièse. Fa dièse Si. Et le Ré dièse. Et là, vous avez la gamme avec ses accords parfaits. Avec l'état fondamental qui est le premier accord. L'accord parfait qui est l'état fondamental. Qui est majeur. Et tous les autres sont majeurs aussi. Donc, Ré fa dièse. Ré dièse, Fa dièse Si. Et, je veux dire, premier renversement. Par rapport à la basse qui est le Ré dièse. Et puis, toujours en quai de sol, on a Fa dièse Si, Fa dièse Si, Ré dièse. Qui est le deuxième renversement. On va jouer ça. Donc, vous voyez que les notes paraissent naturelles. Les altérations passent. On ne les entend pas. Les altérations sont... Comme on a un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un ton. Et un demi-ton, le son est limpide. Les altérations ne sont pas, je veux dire, perçues. Elles ne sont pas perçues. C'est une gamme naturelle, on va dire. Et ça, c'est la gamme de Si majeur. Avec l'accord parfait et j'ai mis deux renversements. J'ai mis un accord parfait et deux renversements. Je vous remercie.